Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Funko Pop, il y a un nouvel arrivage, on va voir ça ensemble, c'est parti ! Et aujourd'hui, j'ai Wii Funko Pop à vous présenter. Et oui, encore un arrivage de Wii Funko Pop, ça n'arrête plus, il y a des pop dans tous les sens. Ça pop, ça pop, ça pop partout, il y a des Funko Pop de tous les côtés. Et aujourd'hui, j'ai donc Wii Funko Pop à vous présenter, dont 3 qui viennent de l'univers jeux vidéo. On va commencer par ceux-là, avec notamment ce personnage de Fallout, Nerd Rage, le Volt Boy, donc en édition Nerd Rage. Alors voilà, j'aime bien l'univers de Fallout, j'adore même Fallout. Donc voici, même si Fallout 76, c'est une grande blague, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, ce Funko Pop là, je le trouvais vraiment stylé, donc je l'ai pris. Je l'ai pris pour pas très cher, pour 7,99€ au nose. Voilà, donc c'est bienvenu dans la collection. Et franchement, je le trouve plutôt pas mal, pour ceux qui connaissent l'univers de Fallout, il est pas mal du tout. Les deux pop suivantes, elles complètent tout simplement la collection Crash Bandicoot, puisque vous le savez, j'avais Crash en édition Floqued. Et bien simplement, j'ai à présent Dr Neocortex, bien entendu son ennemi juré qui est ici. Dr Neocortex, que vous connaissez sans doute si vous connaissez l'univers de Crash Bandicoot. Il est donc là, il rejoint la collection, et il va donc rejoindre son ennemi juré dans la collection, sur sa petite étagère. Voilà, voilà. Mais Crash Bandicoot n'a pas que des ennemis, et c'est pour ça que nous accueillons Akku Akku. Que voici Akku Akku, le fameux totem d'immunité, si on peut dire, qui accompagne tout simplement notre ami Crash dans ses aventures. Le voici Akku Akku, je le trouve vraiment stylé, et vraiment très bien réalisé. Et maintenant, vous l'aurez compris, on a fini les Funko Pop de l'univers jeux vidéo. On va passer à l'univers cinématographique, avec une histoire que j'adore, je dis une histoire parce qu'elle existe en livre, et les livres sont encore plus intéressants que le film, à mon sens. Je parle bien entendu du Seigneur des Anneaux, avec notamment Galadriel. Voilà, Galadriel, pas en personnage favori, on ne va pas se mentir, mais ça reste un personnage relativement important. Donc Galadriel qui est ici. Et on va passer à un autre personnage du Seigneur des Anneaux, que j'affectionne tout particulièrement. Il est petit, il est gentil, mais lui, il n'a pas stoppé Léo Messi. Je vous demande d'accueillir Gimli. Je le trouve vraiment très très beau. Et ce personnage, c'est vraiment un personnage que j'adore, dans le film en tout cas. C'est vraiment un personnage qui m'a fait beaucoup rire, le petit Gimli. Le voici, le voilà. Autre licence, culte de la télévision. Tout simplement, les Simpsons, tout le monde connaît. Et bien accueillez M. Burns. Le fameux riche et avare, M. Burns. Voilà, voilà. Je suis vraiment très très content de l'avoir. J'avais acheté Bartman, la dernière fois que je vous l'avais présenté. M. Burns, je suis vraiment content de l'avoir. Maintenant, il me manquerait un Funko Pop de Homer. Et je serais vraiment super content. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, M. Burns qui rejoint la collection. Et je le trouve vraiment stylé, en tout cas, vraiment bien fait, avec ses doigts-là, reliés les uns aux autres. C'est vraiment tout à fait M. Burns. Maintenant, on passe à un autre Funko Pop de l'univers cinéma. De base, je l'ai commandé parce que j'ai un projet de Funko Pop personnalisé. Mais du coup, je l'ai commandé deux fois. Une pour le Funko Pop personnalisé et une pour ma gueule, pour la collection. Et accueille donc Greg Jenko de 21 Jump Street. Qui est un film que j'avais bien aimé. Voilà, j'aimerais bien trouver son partenaire. Mais apparemment, son partenaire est un petit peu plus cher. Il est un petit peu moins donné. Il est devenu un petit peu plus rare. Donc voilà. En tout cas, j'aurais au moins une des deux personnes du fameux duo. Voilà, voilà. Et le dernier Funko Pop que je viens à vous présenter, il m'a été offert par Stéphanie, ma gentille petite femme. Qui vient tout simplement compléter une collection que je vous ai récemment présentée. Ma collection Mickey vient donc s'enrichir avec le Mickey de Noël. Voilà, Holiday Mickey. Le voici. Il fait aussi partie de l'édition 90e anniversaire de notre souris favorite. Voilà, voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été relativement courte. Mais j'espère qu'elle a été relativement bonne. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, au prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Et à la plus. Ciao tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501